Bonjour à tous, on vous propose de commencer cette ère de discussion, donc quatrième webinaire InnoVin de cette année 2023. Nous avons tour à tour abordé des sujets sanitaires, puis parlé des bâtiments. Et puis aujourd'hui, nous vous proposons donc une heure sur le salariat en élevage au vin. Alors avec nous pour en parler, donc Audrey Desormeau de la FNO. Bonjour Audrey. Bonjour. Régis Mounod de la FRCEA Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Et nous aurons également le témoignage de Manu Cazotte, qui est éleveur en Aveyron. Alors, les deux petites précisions habituelles. Donc bien sûr, nous attendons vos questions, vos témoignages. Vous n'hésitez pas surtout sur le chat ou en levant la main. Et puis ce webinaire est bien évidemment enregistré comme les précédents. Et donc, je vous enverrai d'une part le lien du replay avec le diaporama. Et il sera en ligne dans le courant de la semaine prochaine. Donc, vous en traite abordé tour à tour les questions à se poser, puis les différentes formes de salariats possibles, et enfin la réglementation. Donc, pour commencer, Audrey, tu vas nous parler des questions à se poser avant d'embaucher. Oui. Alors, je vous ai déjà dit, rebouchons à tous. Donc, par rapport à la thématique du salariat, c'est vrai qu'aujourd'hui, la relation au travail, elle a beaucoup évolué. D'une part parce que la société a évolué, en termes aussi d'attente vis-à-vis de la vie de famille, la conciliation vie de famille, vie professionnelle. Le fait aussi qu'il y ait de plus en plus de tâches administratives qui pèsent sur les agriculteurs. L'agrandissement des exploitations et aussi la diminution du bénévolat familial fait aujourd'hui qu'on a des exploitants qui ont de plus en plus besoin, souvent, de faire appel aux salariats. Et donc, pour concilier à la fois les conditions de travail, la qualité de vie, mais aussi les questions de revenus, il faut essayer de trouver les meilleures solutions. Et donc, ça demande quand même de se poser. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose d'aborder ces premiers échanges autour de l'analyse de la situation. Donc, on va voir les questions qui sont importantes de se poser pour bien déterminer quels sont finalement les besoins et les objectifs pour choisir la meilleure des solutions qui va se proposer. Et puis après, avec Régis, il vous exposera les aspects plus réglementaires et puis aussi aspects administratifs en lien avec l'embauche et l'emploi. Donc, on a aussi une éleveuse qui doit témoigner, mais qui n'est pas encore connectée. Donc, j'espère qu'elle n'a pas de soucis. Mais donc, l'idée aussi, c'est qu'elle puisse vous témoigner un peu de son expérience en matière d'emploi, sachant qu'aujourd'hui, ils font appel à plusieurs formes de salariats. Et donc, c'est aussi intéressant d'avoir son point de vue sur ces différents types d'embauches. Voilà. Donc, sur les questions à se poser par rapport à cette problématique finalement de « je veux améliorer mes conditions de travail, je veux gagner du temps », c'est important de se poser les bonnes questions. Donc, la première des étapes, en fait, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui bloque et surtout, quelles sont mes attentes et ce à quoi je suis, enfin, qu'est-ce que je cherche à changer. Parce que finalement, faire appel à du salariat, ça peut être pour plusieurs raisons. Et c'est important d'avoir les idées claires là-dessus, parce qu'on ne choisira pas forcément la même forme, le même type de salariat en fonction de ses besoins. Donc, est-ce que c'est pour… Voilà, j'ai des charges, j'ai des charges, j'ai des pics de travail par rapport, par exemple, à mes périodes d'agnolage. Ou alors, c'est plutôt de se dire, de temps en temps, je veux pouvoir souffler, donc libérer du temps plutôt certains week-ends ou pouvoir partir en vacances. Ou alors, tous les jours, je veux arrêter de faire 10 heures ou 12 heures par jour et je veux pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Donc, j'ai besoin qu'on me soulage tous les jours. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des objectifs qui sont différents et donc auxquels on ne va pas forcément trouver les mêmes réponses. Après, il y a aussi la question de qu'est-ce que je suis prêt à changer ? Parce qu'au final, on parle de salariat, mais avant ça, il peut y avoir aussi d'autres solutions pour améliorer ses conditions de travail qui ne portent pas forcément sur la main d'œuvre. ça peut être déjà est-ce qu'au niveau de mon système de production, je ne peux pas aménager ma conduite, regrouper mes certains lots d'agnolages ou diminuer la durée de mes luttes. Donc, il peut y avoir aussi des solutions au niveau de l'aménagement de son système de production ou alors l'aménagement au niveau de ses bâtiments, de son équipement. Peut-être qu'en mécanisant, en automatisant certaines choses, on peut arriver à répondre finalement à ses attentes et à ses objectifs qu'on s'est fixés. Et sinon, effectivement, après, il y a le recours à la main d'œuvre, c'est-à-dire que par rapport à son collectif travail, on peut essayer de trouver des solutions pour avoir plus de main d'œuvre à disposition. Et donc, en parallèle, et forcément, derrière, il faut aussi se poser la question sur le volet économique et donc se dire quels sont les moyens dont je dispose par rapport à mes objectifs, quelles sont mes capacités financières pour pouvoir faire appel à de la main d'œuvre. Et donc, ça, là-dessus, c'est important aussi de se poser et de regarder quels sont ses moyens. Donc, une fois qu'on s'est posé ces questions-là, qu'on est à peu près clair dans sa tête, il faut savoir donc, effectivement, qu'il y a plusieurs solutions à disposition en termes de main d'œuvre quand on parle de recours à la main d'œuvre. Il y a déjà des solutions de main d'œuvre, on va dire, non salariées où, en fait, on peut essayer de trouver des solutions sur d'autres dispositifs. Donc, on a, par exemple, l'association, c'est de se dire, en fait, moi, je voudrais me libérer des week-ends pour voir aussi, me soulager d'un point de vue administratif au niveau des responsabilités, par exemple, gagner du temps de ce côté-là. Donc, c'est peut-être l'association qui va être la bonne solution. Il peut y avoir aussi l'entraide entre agriculteurs, c'est aussi une solution qui est souvent, qui peut être plébiscitée quand on, voilà, par rapport à ses voisins, s'il y a des travaux qui peuvent être menés en commun. Et puis, il y a aussi l'entreprise de travaux agricoles qui est aussi une solution intéressante pour se soulager sur certaines tâches, moyennant un financement. Mais voilà, c'est des solutions qui existent et qui, du coup, elles ne sont pas en lien avec le salariat. Ensuite, on a les solutions qui sont, du coup, par contre, directement liées au salariat. Et donc là, on a le service de remplacement, on a l'apprentissage, l'emploi partagé qui est aussi une solution et l'emploi direct. Donc, très rapidement, pour vous présenter ces différents dispositifs. Donc, bonjour, à nuit. Je vais commencer pour le retard. Je vois que tu es dans ton véhicule. À mesure. Oui, c'est ça. OK. Du coup, on a commencé, mais voilà, tu as un peu de temps qu'on fasse nos présentations et tu nous expliqueras après, tu témoigneras sur ton expérience. Donc, sur les solutions, on a l'emploi direct qui est la solution, on va dire, où là, vous êtes directement l'employeur et vous allez embaucher un salarié qui va être du coup soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, mais qui peut aussi être à temps plein ou à temps partiel. Donc, il y a le mode de contrat, mais il y a aussi le temps qu'on va consacrer à… sur le temps que le salarié va consacrer à votre exploitation. Donc, voilà. Après, on a l'emploi partagé où là, en fait, ce n'est pas vous qui êtes directement l'employeur et vous faites appel en fait à, généralement, des groupements d'employeurs qui sont donc sur un mode bien déterminé de fonctionnement. Donc, c'est des associations de loi 1901 et donc, dont l'objectif est de mettre à disposition de ces adhérents un ou plusieurs salariés et donc là, c'est le groupement d'employeurs qui est l'employeur du ou des salariés et donc, au niveau des exploitants, ça les décharge de cette partie administrative, même si, dans les groupements d'employeurs, ce sont les adhérents aussi qui font vivre le groupement d'employeurs. Donc, après, il y a des engagements qui peuvent être possibles de la part de certains agriculteurs qui voudront s'investir plus ou moins dans la gestion et l'administration du groupement. Mais, quoi qu'il arrive, en tout cas, dans tous les cas, les agriculteurs restent quand même responsables en tant que donneurs d'ordre sur leur exploitation de l'ordre d'obligation en lien avec tout ce qui se passe sur l'exploitation. Mais ça, du coup, Régis reviendra dessus tout à l'heure. Donc, sinon, on a aussi le service de remplacement qui est aussi une solution. Donc là, en fait, c'est un groupement d'employeurs comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est lié à l'activité de remplacement. Donc là, vous pouvez faire appel à ce type de salariat. Donc, en cas de maladie, d'accident, de décès, de formation, congé maternité, paternité, mais aussi congé tout court et puis aussi en cas de responsabilité professionnelle et syndicale. Et donc là, il peut y avoir aussi des prises en charge possibles et des aides. Mais du coup, ça nécessite d'être adhérent. Et donc, voilà, ça veut dire aussi qu'il faut un peu anticiper ces questions-là par rapport au service de remplacement. Voilà, est-ce que, si vous voulez vous faire remplacer, notamment par rapport à des congés, il faut aussi du coup l'anticiper. Et ensuite, il y a une autre forme aussi de salariat qui est l'apprentissage. Donc là, l'apprenti, il est salarié de l'exploitation mais il prépare son diplôme en même temps et donc, c'est une solution de salariat mais il faut bien avoir conscience que du coup, cet apprenti, il est en alternance sur votre exploitation et en alternance au sein de son établissement d'enseignement. Donc, il n'est pas là forcément en fonction de vous, vos travaux et de vos pics de travail et puis surtout, en fait, vous, vous avez en charge de le former. Donc, ce n'est pas un salariat qui est forcément c'est particulier puisque ça sous-entend que derrière vous, vous avez une obligation de former et de passer du temps à la formation de l'apprenti. Donc, voilà. Donc, tout ça, effectivement, fait que en fonction de ce que vous recherchez, ces différentes solutions, elles vont répondre à vos besoins ou pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est des besoins vraiment ponctuels, peut-être qu'effectivement, embaucher un salarié en direct, même si vous pouvez trouver quelqu'un à temps partiel, c'est peut-être moins évident et pour démarrer, des fois, le service de remplacement ou le grand groupement d'employeurs, ça peut être une manière de passer une première marche et de voir si ça correspond à vos besoins. mais dans tous les cas, effectivement, il faut bien se poser ces questions. Quels sont mes objectifs ? Et donc là, je vous ai mis un petit tableau qui n'est pas forcément hyper lisible comme ça, mais que vous pouvez retrouver. En fait, il y a un document qui a été fait et qui est disponible sur le site Innovant. Et donc, on a essayé justement pour chaque type de salariat ou de solution de main-d'œuvre parce que dedans, vous retrouvez tout ce qui est association, entraide et entreprise, de se dire quels sont parmi ces différentes possibilités, à quels objectifs elles répondent le mieux ou elles sont moins adaptées pour vous permettre de vous positionner. Est-ce que, par exemple, on va dire faire face au pic de travail, c'est vrai que, par exemple, l'apprentissage, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions parce que ça ne correspondra pas forcément aux périodes où vous en avez besoin. Et ce n'est pas vous qui choisissez. Donc, voilà. Par contre, voilà, sur certaines, est-ce que l'entreprise, ça peut être, c'est une solution sur ses olympiques de travail ou le groupement d'employeurs où là, généralement, on peut quand même un peu s'arranger sur les périodes d'embauche. Voilà, ça peut, voilà. Et donc, pour ça que chacun de ces objectifs, on a essayé de répertorier un peu les différentes solutions lesquelles étaient le mieux adaptées. Donc, voilà, sur un premier aperçu des différentes solutions et avant d'attaquer la partie plus administrative et réglementaire. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange sur ces aspects-là. N'hésitez surtout pas à lever la main pour tout ce qui est… Alors, je ne sais pas, moi, j'aurais bien une petite question, Audrey, mais je ne sais pas si vous… Je voulais savoir combien ça coûte un apprenti, par exemple. Parce que c'était listé dans les solutions, mais combien ça coûte un apprenti ? Alors, en fait, aujourd'hui, il y a des aides qui sont accessibles pour les apprentis. Alors, après, pour ceux qui prennent régulièrement les apprentis, ça ne fonctionne que sur les premières embauches. Mais du coup, sur l'apprentissage, il y a une calculatrice qui vous permet de calculer le coût d'un apprenti qui est en ligne. C'est sur le ministère, c'est sur le site du ministère, je crois, ça doit être de l'économie, parce que c'est en lien avec l'emploi. Et donc, ça vous permet de calculer les aides auxquelles vous avez droit et le coût parce que ça dépend un peu des régions, ce n'est pas forcément… Et ça dépend de l'âge de l'apprenti. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, les règles. Ça dépend de l'âge de l'apprenti, du type de formation et aussi, du coup, de la région où on est. Donc, voilà. Après, il y a des aides qui sont quand même en ce moment intéressantes. et donc, voilà. Après, du coup, c'est un apprenti. L'apprenti, il est salarié, donc il a le droit au congé payé. Voilà, il a le droit, du coup, de prendre des vacances. Enfin, voilà, il est vraiment, en termes de règles, c'est exactement les mêmes règles qu'un salarié classique. Et donc, voilà, il faut aussi avoir conscience de ça. Et donc, pour avoir peut-être plus de détails sur chacune des solutions, là, je suis passée vite parce que sinon, on aurait pu y passer plus de temps, mais comme il y a quand même, je pense que le plus important, c'est de pouvoir échanger. On a fait des fiches par type de solution avec à chaque fois, du coup, comment, quels sont les principes de ces différentes solutions et un peu les grands, les avantages, l'inconvénient et voilà, les bonnes pratiques à mettre en place par rapport à, si on veut faire appel, par exemple, intégrer un groupement d'employeurs, comment ça se passe, les règles, par exemple, faire appel au service de remplacement, ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un qui ne connaît pas forcément trop votre exploitation ou qui ne travaille pas forcément souvent avec vous et donc, comment on prépare les choses pour que ça se passe au mieux. Et donc, tout ça, c'est recensé dans les fiches, des fiches qui sont disponibles sur le site d'Innova. Et donc, vous allez dans la rubrique, dans les documents techniques, dans la rubrique travail et vous allez les trouver, c'est mes solutions main-d'œuvre. Même dans le moteur de recherche du site, vous allez dans mes solutions main-d'œuvre et vous aurez accès du coup à ces fiches qui sont faites, voilà, qui sont faites pour chacune des différentes solutions. C'est ce que je veux dire. Après, Régis, tu peux compléter si... Oui, pour l'apprenti, grosso modo, pour faire simple, en fonction de son âge, entre 16 ans et 29 ans, ça va de 27% du SMIC à 100%. Donc, ce qui donne à 100% du SMIC aujourd'hui, on doit être à 19 000 euros, quelque chose près. Donc, ce n'est pas anodin en sachant qu'on a l'apprenti comme il est des périodes... On le paye, y compris quand il est à l'école. Donc, c'est un point qu'il faut quand même tenir compte. Mais après, voilà, l'apprenti, il est là pour apprendre aussi. Ce n'est pas pour faire un besoin ponctuel de main-d'œuvre. Et voilà. Après, il faut chiffrer, il faut regarder les capacités que l'entreprise a aussi, parce que c'est quand même un point important. Aujourd'hui, dans le système d'inflation qu'on connaît tous, on voit les charges augmenter, les revenus pas forcément augmenter. Donc, c'est vrai que la question du salariat se pose avec beaucoup plus d'acuité que ces derniers mois. Et puis aussi, la difficulté à recruter. Mais là, ce n'est pas l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Mais voilà. Mais c'est vrai que quand on a une décision à prendre, il faut se faire accompagner. Voilà. Peu importe qui, mais il faut quand même regarder, bien réfléchir son projet. Comme dans toute activité professionnelle, il faut réfléchir son projet. Voilà. Merci. Écoute, Régis, si tu veux continuer avec les adaptations et les obligations. Ah ben c'est parti. Eh ben merci. Alors du coup, donc moi je vais intervenir sur la partie qui plaît toujours, la partie plus administrative et juridique. Voilà, mais il faut en passer par là. Du coup, mon propos tient en trois points. Avant l'embauche, pendant le contrat et à la fin du contrat. Donc on va commencer gentiment par le avant l'embauche. Donc le premier point qui est super important, comme l'a dit Audrey, c'est quoi mon besoin ? Parce que c'est ce qui va déterminer tout le reste. Et donc pour ce faire, il va falloir aujourd'hui classifier le poste. Alors c'est des grands mots, mais c'est important. Donc on a une convention collective nationale qui est rentrée en vigueur il y a quelques années, donc 2020. Donc aujourd'hui, on doit classifier les postes en fonction de cinq items. donc cinq critères. La technicité, l'autonomie, la responsabilité, donc technique et économique, le management et le relationnel. Et donc, il faut passer par cette case-là. Alors ce n'est pas facile à faire parce qu'il faut bien se poser un certain nombre de questions pour pouvoir y répondre sereinement. Et donc pour chaque critère, on a des degrés qui varient de trois à six degrés en fonction des critères. Ensuite, une fois qu'on a fait, qu'on a mis nos degrés, ça va attribuer un nombre de points. J'additionne tous mes points tranquillement et ça me donne à la fin mon coefficient d'emploi et ce coefficient d'emploi va me permettre de déterminer ma rémunération minimum. Donc cette rémunération minimum qui correspond à un palier. C'est un peu compliqué, c'est vrai, mais par contre, ça permet de se poser un certain nombre de questions. Les deux principales, c'est technicité et autonomie. Pour nous, est-ce que j'attends que la personne ce soit quelqu'un qui reproduise un geste professionnel ? Est-ce que j'attends que ce soit une personne qui ait une pratique professionnelle avérée ou un très bon technicien ? Est-ce que j'ai besoin que la personne soit autonome ? Alors l'autonomie, elle est différente en fonction si c'est une autonomie relative ou une autonomie totale. Et donc, en fonction de la façon dont je classifie ces éléments, ça va me donner le poste qui va être proposé. Et plus je demande d'autonomie, de technicité, de responsabilité, de management et de relationnel, plus le poste sera, on aura une personne plus ou moins, enfin, qui sera payée de plus en plus cher. Alors, juste à titre d'information, la semaine dernière, nous avons eu encore une négociation de salaire, puisque comme le SMIC a augmenté, etc., on a signé au niveau de la profession une nouvelle grille de salaire qui sera applicable qu'à l'automne, puisqu'elle ne s'applique que quand elle sera étendue au journal officiel. Voilà. Donc, les salaires en agriculture maintenant sont nationaux. Il faut quand même le rappeler. Donc, voilà sur le poste, et puis après, je vais revenir dans le document que vous allez recevoir, vous avez un lien sur le classifier le poste ou un outil qui permet d'aider les entreprises, un outil gratuit qui permet aux entreprises de classifier leur poste en entre... leur poste. Donc, voilà. Ensuite, du coup, je vais passer à la suite. Je vais passer. Alors, embaucher, alors, Audrey vous l'a dit tout à l'heure, la question de l'embauche, en fait, c'est en direct ou par entière. Et ça, c'est une question qui est primordiale. parce que je ne raisonne pas de la même façon si c'est moi qui embauche en direct ou si je fais appel à un tiers. Mais dans tous les cas, il faut quand même que je fasse une fiche de poste. La fiche de poste, c'est quoi ? C'est quel est mon besoin ? Qu'est-ce que je suis prêt à confier ? Qu'est-ce que j'attends de la personne ? Donc, ça va être en lien avec mon poste que j'ai classifié tout à l'heure. Et cette fiche de poste va me permettre de lancer mon offre d'emploi. Donc, offre d'emploi pour une embauche en direct ou pour aller voir mon groupement d'employeurs à côté en disant, voilà, moi, j'ai besoin de trois jours par semaine que les matins pour telle et telle activité. Par exemple, parce que plus on exprime clairement les choses, plus ça sera facile de trouver la personne qui correspond à ce qu'on attend. Moins on est précis, plus ça va être compliqué. Voilà. Et donc, les offres d'emploi, comment on fait ? Donc, on va la jouer réseau et corporate. On va commencer par le réseau ANEFA. Donc, l'ANEFA, c'est l'Association nationale emploi et formation d'agriculture. C'est une structure qui a été créée par la profession en 1992 qui se trouve dans la plupart des territoires, soit au niveau des départements, soit au niveau des régions et qui gère ce qu'on appelle une bourse à l'emploi. C'est-à-dire, c'est le pendant de Pôle emploi. Mais il y a des liens très forts aujourd'hui entre les ANEFA et Pôle emploi. Quand on diffuse une offre sur l'ANEFA, elle est reprise aussi sur Pôle emploi. Ce n'est pas le seul vecteur de recrutement. D'autres vecteurs de recrutement sont le bouche-à-oreille, débaucher le salarié du voisin. Ce n'est pas cool, mais ça se fait. Mais voilà, on peut dire les choses aussi. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça marche aussi. Facebook, le Bon Coin, toutes les réseaux sociaux. Il n'y a pas un seul vecteur pour recruter. Et aujourd'hui, on multiplie les canaux pour pouvoir trouver les personnes. Donc, une fois que j'ai fait mon offre d'emploi, du coup, il y a le recrutement, tout ça, donc c'est plus ou moins facile. On a des candidats, on a des profils, ça correspond, ça correspond plus ou moins bien, etc. Mais bon, une fois qu'on a trouvé la personne que l'on va embaucher, il va falloir rédiger un contrat de travail. Alors, rédiger un contrat de travail, ce n'est pas toujours simple. Comme l'a dit tout à l'heure Audrey, dans sa présentation, je peux avoir du temps plein, du temps partiel. Et là, réglementairement parlant, c'est plus ou moins compliqué. Le temps plein, c'est pas compliqué. Enfin, voilà, je t'embauche pour 35 heures sur 5 jours par semaine, sur 6 jours par semaine, etc. À temps partiel, il y a un certain nombre de mentions obligatoires. Moi, je vous invite à vous faire accompagner pour les rédactions de contrats parce qu'un contrat mal rédigé est susceptible, enfin, ça va poser problème à un moment donné. Même si le secteur agricole, on a assez peu de contentieux, on en a toujours. Et quand on a un contrat qui n'est pas bien rédigé, ça peut poser problème. On a, voilà, c'est pour ça que moi, je vous invite quand même quand vous êtes dans ces démarches-là à vous faire accompagner. Après, je vous dirai qui peut vous accompagner, enfin, les grands réseaux. Mais voilà, mais c'est vraiment rédiger un contrat qui correspond à votre besoin. Toujours. Si c'est du temps plein, c'est du temps plein, c'est du temps partiel, c'est du temps partiel. Si c'est de l'aménagement du temps de travail, de l'annualisation du temps de travail, du forfait annuel en heure, du forfait annuel en jour, il faut que ce soit précisé. Et également, dans le contrat de travail, on va préciser un certain nombre de choses qui vous importent. notamment sur un CDI, par exemple, vous ne voulez pas que sur certaines périodes d'activité qui aient des congés de prix, on peut le mentionner. Que, par exemple, sur une période d'annulage qui n'est pas de congés payés, on peut l'écrire. Après, un contrat, c'est peut-être négocié aussi avec le salarié. Rédiger le contrat de travail, c'est une chose. Donc, juste un petit point réglementaire basique. le contrat de travail en CDD, en contrat de durée déterminée, il doit être remis au salarié dans les 48 heures de l'embauche. Les 48 heures, c'est court et long à la fois. Et ça passe très, très vite, les 48 heures. Mais sinon, on a le risque de une requalification en CDI, tout simplement. Et c'est pas forcé. Quand on embauche en CDD, on n'a pas forcément l'objectif d'avoir un CDI. Mais le contrat de travail ne suffit pas en lui-même. Il va falloir déclarer le salarié auprès de la MSA. Et donc, pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle la déclaration prélable à l'embauche. Donc, cet outil-là, la DPAE, elle se fait soit directement sur le site de la MSA, parce que dans votre espace personnel entreprise, soit avec un logiciel de paye ou par votre tiers déclarant de confiance. Et la DPAE, c'est pareil, elle doit être faite dans un délai. Au plus tôt, huit jours avant l'embauche, au plus tard, la veille de l'embauche. Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte. Si c'est le matin à 8h et qu'il est embauché à 8h, ça passe encore. Par contre, si vous le déclarez à 10h et qu'il est embauché à 8h, on peut avoir un souci, on peut avoir un problème. Tout simplement. OK ? Donc, la déclaration prélable à l'embauche. je vous ai mis des liens hypertextes dans le document que vous recevrez. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus. Donc, voilà sur cette partie-là. Oui ? Oui, non, je n'arrivais pas à passer les diapos. Pas de souci. Autre point, quand on a des salariés, des salariés en propre, mis à disposition, majeurs, mineurs, voire même des stagiaires, il va falloir qu'on ait un document unique d'évasion des risques. Le fameux DER. Là, il va falloir que toutes les exploitations agricoles en aient un. Alors, nous, aujourd'hui, la position, elle est celle-ci parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je n'ai pas de salarié que je ne ferai pas appel au service de remplacement ou à de l'emploi partagé ou à quoi que ce soit. Et quand on fait appel au service de remplacement, notamment en cas d'accident, généralement, ce n'est pas le jour, ce n'est pas ce moment-là qu'on va rédiger notre document unique d'évasion des risques. Donc là, on vous invite, nous, à... même ceux qui ne sont pas employeurs, à avoir un document unique d'évasion des risques. Je vais rajouter un petit point quand même, c'est qu'aujourd'hui, le document unique d'évasion des risques rentre dans la conditionnalité sociale des aides. Donc, il peut y avoir des sanctions de la part de l'inspection du travail sur les printpacks. Alors, on ne va pas se... mettre martel en tête. si je n'ai pas de salariés, il n'y a pas de raison, il y a peu de raisons que j'ai un contrôle de l'inspection du travail. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des procès verbaux. Alors, aujourd'hui, on est encore en phase de tâtonnement puisqu'on n'a pas tous les éléments en notre possession. Nous, on a rencontré notre... mardi de cette semaine, la DRETS, l'échelon régional de l'inspection du travail en Nouvelle-Équité. On leur a posé les questions de savoir comment ils ont envisagé ces contrôles sur la conditionnalité sociale des aides et aujourd'hui, ils ne savent pas trop par quel bout le prendre. Mais c'est quelque chose qui va... c'est la question du procès verbal, etc. C'est un peu technique. Pour l'instant, nous, on est en train de dire que nos exploitations, si on respecte les règles, on est tranquille. Mais c'est vrai que le document unique, il faut qu'on l'ait. Et là, pour les documents uniques, plusieurs façons de travailler, soit avec les services de prévention de l'AMSA, soit avec des partenaires qui offrent... enfin, qui proposent des formations ou des outils. Voilà. Mais le tout, c'est de le faire et c'est de réfléchir sur son activité de travail et de regarder où sont les risques et comment on fait pour les supprimer, si on ne peut pas les supprimer, pour les atténuer, pour qu'il n'y ait pas d'accident sur l'exploitation. Et en sachant que quand on a d'accident, c'est toujours en kikinant parce que ça veut dire que la personne n'est pas là pour travailler et puis il peut y avoir des conséquences plus ou moins grandes. Donc voilà, le DUR, aujourd'hui, il faut qu'on se dise tous qu'il n'y a pas le choix. Et je sais qu'en cas d'Innovain, il y a eu des actions de sensibilisation il y a quelques années et encore régulièrement. Ensuite, autre point qui n'a rien à voir avec l'évasion des risques mais qui est sur les obligations réglementaires de l'entreprise, c'est vérifier que l'entreprise a bien contractualisé sur tout ce qui est prévoyance, santé et retraite supplémentaire. Alors, prévoyance, c'est pour les arrêts de travail des salariés. Un salarié qui a l'arrêt de travail, donc la MSA va payer les amnités journalières, donc à peu près 50% du salaire et dans tous nos territoires, on a une assurance qui nous permet de couvrir peu ou prou l'obligation employeur et maintenir la rémunération des salariés. Mais pour ce faire, il faut avoir contractualisé avec un assureur. Alors, grosso modo, on va faire simple, on a un accord national qui est en place, donc avec le groupe Agrica, donc qui couvre à peu près 50% du territoire et après, dans certains départements, on fait le choix d'avoir un accord départemental ou interdépartemental et avec le choix de garantie et la proposition d'un assureur. Et donc là, il faut vérifier que les entreprises aient bien fait toutes les démarches administratives pour que les salariés soient couverts. Donc, on sait qu'il y a à peu près 15 à 20% d'entreprises qui n'ont pas fait les démarches administratives nécessaires pour couvrir leurs salariés. Donc ça, c'est un point important. Pareil pour la communautaire santé, donc qui est obligatoire depuis 2014, même problématique, c'est un contrat d'assurance et il faut contractualiser. et on est à peu près dans les mêmes pourcentages. Donc, on a un accord national et voire des accords territoriaux. Et depuis 2020, on a aussi un autre élément qui s'appelle la retraite supplémentaire pour les salariés non-cadres qui a été mis en place en même temps que la Convention collective nationale et donc qui couvre, qui offre une retraite, des points pour les salariés qui font valoir au moment de la retraite. Donc pour ça, c'est tous les salariés des exploitations agricoles qui ont un an d'ancienneté. Et c'est pareil, mais il faut contractualiser. Et aujourd'hui, on est à 50% à peu près. Donc, on insiste là-dessus parce que du coup, c'est des éléments qui peuvent causer un préjudice aux salariés et à l'entreprise et donc il faut faire les choses bien. Autre point encore, c'est vérifier que l'exploitation et bien c'est des affichages obligatoires. Le Code du travail nous a fait une petite liste de tout ce qui était affichage obligatoire. Le nom de l'inspecteur du travail, le numéro de... le numéro du médecin de la MSA, les petits... des articles du Code du travail sur le harcèlement, etc. Donc il y a des affichages qui existent et il faut qu'ils soient apposés aux endroits appropriés. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément toujours à jour ou qu'on n'a pas du tout. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et enfin, sur cette partie-là, tout ce qui est documents qu'on doit tenir à la disposition des salariés. Donc là, c'est tous les textes conventionnels à jour. Donc, la Convention collective nationale à jour, les accords territoriaux à jour, les accords nationaux et dire où ils sont consultables. Et on ne les a pas toujours. On va se dire des choses, c'est pas... c'est comme ça. Mais il faut que vous puissiez les avoir. Pour ça, aujourd'hui, par exemple, pour la Convention collective nationale, c'est pas compliqué, on a un site qui s'appelle Convention collective nationale agricole où on a tous les documents à jour. Donc, on peut aller les télécharger et les imprimer pour mettre en entreprise. Voilà. Et après, pour les accords territoriaux, soit vous vous rapprochez des FDSEA, soit vous allez sur le site de l'inspection du travail. Voilà. Donc, ça, c'était avant l'embauche. Maintenant, on va rentrer dans le contrat. Pendant le contrat, le point le plus important, c'est la gestion des horaires en fonction de ce qu'on a prévu. L'enregistrement du temps de travail. L'enregistrement du temps de travail, c'est important parce que c'est ce qui va permettre de dire qu'est-ce qui a été fait, quand est-ce que ça a été fait, est-ce que j'ai des heures supplémentaires, des heures complémentaires, est-ce que j'ai travaillé le samedi, est-ce que j'ai travaillé le dimanche, est-ce que j'ai fait des heures de nuit, est-ce que j'ai travaillé le jour férié, etc. Et ça, ce registre horaire, il est indispensable parce qu'on n'a pas d'horreur collective dans nos exploitations agricoles. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des périodes dans l'année où on a un peu moins de boulot, d'autres, on en a un peu plus. pour ce faire, le code rural nous permet de pouvoir faire un enregistrement des temps de travail. Ce n'est pas forcément un système de pointage, on peut gérer ça sur un tableur Excel ou sur une fiche papier, mais il faut que ce soit fait. nous, on préconise la signature de l'entreprise, du salarié et de l'employeur parce que comme ça, ça permet de dire qu'on est bien raccord sur ce qui a été écrit. Et en cas de contentieux, ça nous permettra d'avoir des éléments de preuve. Autre point qui est important, c'est la gestion des absences. Les absences, il y en a différentes. Il y a les absences maladie, maternité, paternité, congé payé, événements familiaux. Donc ça, c'est assez classique. Donc on a des documents, etc. Ça va bien. Mais il y a aussi tout ce qui est absence, les retards, je ne viens de plus travailler, etc. Et donc là, il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas laisser passer tout. Il faut être rigoureux quand on est employeur parce que si on laisse courir trop de choses, ça va être le bazar assez rapidement. Et donc là-dessus, il faut toujours avoir quand un salarié ne se présente pas au travail le matin, avant de sortir à l'artillerie lourde, déjà c'est au moins passer un coup de fil ou un texto. Et si on n'a pas de réponse, c'est courrier, lettre recommandé, accusé de réception. C'est peut-être un peu brutal, mais on n'a pas le choix parce que derrière, il faut que l'employeur se prémunisse en cas de contention. La gestion des conflits, parfois, il y a du conflit dans l'entreprise, du conflit entre le salarié et l'employeur, voire entre salariés. Et là, il ne faut pas laisser, il faut gérer ça au plus vite. Et ça, c'est important de le faire et pour ça, il faut se faire accompagner. Autre point, c'est les entretiens annuels. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, on a l'obligation de faire des entretiens annuels. C'est-à-dire un entretien avec le salarié pour... Il y en a deux. Il y a l'entretien professionnel et l'entretien professionnel, c'est tous les deux ans. C'est pour faire un point sur l'évolution, sur les besoins de formation, etc. Et puis, l'entretien annuel habituel qui est sur le poste, la réalisation des tâches, qu'est-ce que le salarié souhaiterait faire, pas faire, etc. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire, qu'il faut consigner avec des... par écrit. Ça peut se faire en dix minutes, ça peut se faire en deux heures, c'est pas le sujet, mais il faut que ce soit fait. Parce que ça permet d'avoir une traçabilité. Ensuite, on a tout ce qui est la paie. Donc, fournir la paie dans les délais. je dis ça parce que c'est important. La paie, elle est mensuelle. Elle doit être remise au salarié au plus tard, le cinquième jour du mois civil suivant le mois d'exécution. Donc, voilà. Et donc, il faut que la fiche de paie soit faite et bien faite aussi. Donc ça, certains d'entre vous, peut-être, font leur paie, font faire leur paie, etc. Donc, peu importe, mais il faut que la paie soit faite dans les délais, remise dans les délais et payée dans les délais. Et ensuite, la paie, ça ne suffit pas. Il faut faire aussi toutes les déclarations dans les délais. Les déclarations, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est la déclaration, la DSM, la déclaration sociale dominative qui doit être faite, elle, avant le 15 de chaque mois. Voilà. Donc, voilà, très rapidement. Après, pendant le contrat, il peut y avoir d'autres choses, mais bon, on va rester là-dessus. Ensuite, parce qu'il faut que j'aille vite, fin du contrat. En fin de contrat, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le CDD, le terme arrive, donc le contrat s'arrête. Mais il y a aussi, en CDI, la démission, le licenciement, le départ à la retraite, etc. Et donc là, il faut sécuriser les procédures. Pourquoi sécuriser les procédures ? Pour être sûr de faire les choses proprement dans les règles et éviter le maximum le contentieux. Sécuriser le dernier bulletin de salaire, parce que c'est toujours compliqué, le dernier bulletin de salaire, parce qu'il faut penser à payer un certain nombre d'éléments, voire des régules, voire ce genre de choses. Et donc là, il faut être… Je pense qu'il faut se faire… Moi, je préconise de se faire accompagner là-dessus pour éviter d'oublier des choses. Et puis surtout, une fois qu'on a fait la fiche de paye, remettre les documents de fin de contrat, donc l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail et tout ce qu'est attestation de portabilité, prévoyance et ou santé. Ça, ce sont des documents obligatoires à remettre et que parfois, on ne remet pas toujours. Voilà très rapidement, parce que je ne veux pas laisser… Voilà. Alors, qui peut m'aider ? Alors, pour le recrutement, comme je vous disais tout à l'heure, donc l'ANFA, Pôle emploi, les sites de mise en relation, voilà. Pour l'assécuration juridique et paye, les services emploi fédés, vu que je travaille et les FNSEA, j'ai quand même fait la promo, mais on va dire aussi que dans le paysage, on a aussi tout ce qui est centre de gestion et certains cabinets spécialisés. Voilà. Il y a des cabinets spécialisés qui ne gèrent que la paye et les contrats de travail sans lien avec un centre de gestion, etc. Voilà. Mais c'est vraiment important quand on est dans une démarche d'emploi de se faire accompagner. Et on fait faire tout ou partie ou on fait avec un contrôle derrière, peu importe, mais je pense qu'il faut quand même être accompagné parce que c'est de plus en plus technique. Nous avons de la chance, on a des législateurs qui nous fournissent de la matière très, très régulièrement et ça ne va pas se poser son problème. Donc voilà, moi, j'en ai fini. Moi, je suis à votre disposition s'il y a des questions, mais comme je vois l'heure qui tourne et que je suis bavard. Du coup, on peut peut-être prendre quand même quelques minutes s'il y a des questions sur des points précis par rapport à ce que Régis a présenté. Oui, c'est très complet et peut-être vous voudrez le regarder à peut-être reposer par la suite, mais vous aurez le diaporama également. Mais si vous avez des questions, tout de suite, n'hésitez pas avant le témoignage d'Emmanuel Cazotte. Dites-nous. Non, personne ne veut la main pour témoigner, peut-être, tout simplement. Non. Bon, ben, écoutez. On les a sauvés. Emmanuel Cazotte, est-ce que vous, du coup, vous pouvez témoigner sur le salariat, les différents types de salariés que vous avez, etc. Oui, tout à fait. Nous, on a des employeurs multifacettes puisqu'on est adhérents GE. On est employeurs de saisonniers, il y a des thésards pour l'agnolage. Et on est également employeurs d'apprentis. On a aussi des stagiaires. Le GE, donc, qui s'est constitué, il y a 20 ans cette année, en 2003, juillet 2003, il est parti à la base d'un agriculteur de la commune qui avait un besoin de main-d'oeuvre, mais qui ne pouvait pas prendre un salarié à lui tout seul. Donc, il a appelé les copains agris de la commune en disant, voilà, est-ce que vous avez un besoin de main-d'oeuvre ? Il y a les GE qui se mettent en place, ça serait l'occasion. Donc, on s'est tous réunis à plusieurs reprises et on a fait un bilan des heures dont on aurait besoin tous. Et il s'est avéré qu'au final, ça a fait un temps plein. Donc, on est partis dans le GE. On a trouvé le salarié via une annonce sur la Bible locale La Volonté Paysanne. Et donc, on a trouvé le salarié comme ça et ça, c'était comme ça. Donc, du coup, on se réunit tous les mois où on fait le planning du mois suivant qui est remis au salarié le lendemain matin. Après, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, nous, on a fait le choix au bout de trois ans de tout déléguer au service d'emploi de la FED pour tout ce qui est gestion de tout l'administratif et des fiches de paye et de tout ça parce que c'est trop compliqué à faire tout seul. Et voilà. Donc, tous les mois, on se réunit, on fait le point, on fait des facturations aux adhérents et on fait le planning. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie GE. Je ne sais pas s'il y a... Il y a des questions spécifiquement sur le groupement d'employeurs ? On en est à notre quatrième salarié. Oui, c'est ce que je voulais demander. Vous n'avez pas de mal à recruter ? Vous n'avez pas de mal à recruter ? Si, si, si. Donc, on en a eu un qui était extraordinaire, le premier, mais qui avait des envies de voyage. Donc, au bout de trois ans, il est parti. Après, on en a retrouvé un, mais juste pour six mois parce que c'était le temps de son installation. Puis, il y a le second qui est resté un an, un troisième qui est resté un an et le quatrième, on l'a depuis 2007. Le troisième, on l'a depuis 2007. Voilà. D'accord. Le quatrième. Vous lui réservez des tâches particulières ou comment ça se passe ? Sur votre exploitation, par exemple ? Alors, nous, le problème, c'est que, alors, le salarié, donc, le dernier qu'on a depuis 2007, c'est un paysan qui a arrêté. C'est quelqu'un qu'on connaît et, en fait, on s'est tous adaptés à ses capacités. Et ça, c'est pas bon qu'on rencontrait. Voilà. C'est pas bon du tout. Mais, quand on connaît trop la personne, c'est difficile de s'imposer et de lui dire que ça va pas. Voilà. Parce qu'ils étaient un voisin, quoi. D'accord. Donc, on s'est adaptés à lui. D'accord. Il y a des choses clairement qu'il ne fait pas et qu'on ne risque pas de lui confier. D'accord. Donc, ça, c'est vrai que c'est compliqué d'embaucher le voisin, ouais. Voilà. C'est pratique à la fois et, enfin, voilà, il y a les avantages et les inconvénients, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, après, on se sert de ses avantages parce qu'il en a, quand même, hein. Bien sûr. Mais bon, voilà, il y a certaines choses. Bon, nous, on est tous des... Sauf eux, on est tous des livreurs de lait, donc lui confier la traite, on ne peut pas. C'est quand même assez indigable. Mais bon, on l'a tous fait avec, quoi. Voilà. À côté de ça, il est extraordinaire pour l'annulage. Donc, ça compense. Voilà. On fait avec, quoi. Et par contre, si ça, je n'ai pas dit, il est un contrat annualisé. Donc, il a période haute, période basse. Donc, de mai, voilà. À partir de mai, il sait qu'il y a les ensilages qui sont prioritaires. Donc là, il y a des samedis et des dimanches qui sont travaillés. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et il ne pose pas ses congés au mois de mai. Et quand débutent les annulages à partir de début octobre, là, c'est pareil. Ce n'est pas de congé. Et il sait qu'il fera des heures et qu'il bossera le week-end. Après, on essaie toujours, s'il bosse un week-end, de lui donner son lundi et son mardi suivant, par exemple. Voilà. On essaie toujours de compenser. Et en plus, nous sommes six agriculteurs et la mairie du village qui nous sert, en fait, de délestage. Quand les agris n'ont pas besoin de boulot, ils partent à la mairie. Très bien. Voilà. Donc là aussi, il y a des astreintes le week-end, par contre, puisqu'on a une commune avec une piscine. Donc, il faut qu'il soit là pour mettre en piste la piscine un matin. Ah oui, c'est lui qui s'occupe de ça aussi. D'accord. Oui, c'est les employés communaux qui le font, mais ils font des roulements. Donc, lui, il n'est plus dans le roulement. Ok. Et du coup, sur les autres types de salariés ? Alors, salariés, saisonniers, donc là, c'est que pour l'agnolage. Et alors, c'est soit recruté par connaissance, parce qu'il y en a un qui est un voisin qui nous dit, ah mais tiens, moi, j'ai embauché celui-là, il est génial, je te donne son numéro. Bon, on l'appelle, ça gaze. ou soit c'est par Facebook. Alors, Facebook, le problème, c'est qu'à Nouvain, on ramasse beaucoup de rêveurs. Voilà. Je suis cachée, désolée. Mais bon, voilà, qui s'imagine que les brebis font baie dans l'herbe et puis que tout se passe bien et que voilà. Donc après, quand on les a sur l'exploit au moment de l'agnolage, surtout quand on est dans des systèmes comme nous avec insémination artificielle où c'est chaud pendant dix jours, ça les, voilà, ça passe ou ça casse. Parce qu'ils ne sont pas formés en fait. Ils ne sont pas formés quand ils arrivent sur l'exploitation. Non, du tout, du tout, du tout. Ils ont une image d'épinal de l'allumage au bègle et quand ils arrivent et qu'ils sont confrontés à la réalité, voilà. Alors, soit ça marche nickel, soit, voilà, c'est arrêté rapidement. Du coup, d'une fois à l'autre, enfin, d'une année à l'autre, vous n'arrivez pas à retrouver les mêmes... Non. Non, non, parce que soit ils ont changé de voie entre temps, soit ils se sont installés en transe ou en fromage pour la plupart parce que c'est leur truc. Oui, ils s'installent quand même, du coup. Oui, oui, quelques-uns. Ou sinon, ils changent radicalement de voie. Et du coup, là, pour la gestion de l'embauche, comment ça se passe ? Vous faites comment ? Vous passez aussi par la FED, là ? Oui, oui, on ne s'occupe strictement de rien. Non, non, c'est trop compliqué. On ne se met pas là-dedans. Le service d'emploi est très compétent et ça nous voit et ça nous voit très bien. Oui, c'est elle qui fait le tessin, c'est elle qui fait tout. Je ne fais même pas ça. Même la DPE, elle l'a fait. C'est bien. Oui, oui, oui. Vous avez raison, c'est vrai que cette partie-là, elle est chronophage. C'est ça. Et hyper complexe. Ça évolue régulièrement, en fait. C'est ça aussi qui est... Pour se tenir au courant des évolutions, c'est un métier, quoi. Oui, c'est un temps complet. Et du coup, nous avons des apprentis. Oui, des apprentis, oui. Oui, on prend également des apprentis. Donc là, normalement, on doit en avoir une qui attaque aucun doute. Donc, on prend tout niveau, bac pro, enfin, tout niveau, non, bac pro, BTS. Un accent plutôt sur les BTS, parce qu'on est sûr qu'ils soient majeurs. Donc, c'est moins compliqué sur l'exploitation, parce qu'avoir un mineur sur l'exploitation, c'est plus complexe, avec les dérogations qu'il faut demander à l'inspection du travail et tout ça. Et puis, comme on est très à cheval sur la sécurité, quand on a un mineur dans les pattes, eh bien, on n'est pas tranquille. Voilà. Donc, c'est dommage, mais bon. Mais là, pour le coup, elle sera mineure, celle qu'on va avoir. Elle aura 17 ans. D'accord. Et pourquoi, du coup, vous prenez les apprentis ? Alors, les apprentis, c'est nous, parce qu'on adore former. Et puis, les jeunes, si on veut qu'ils s'installent, il faut les former à un moment donné. Voilà. Donc, nous, c'est vraiment un souhait de formation et pour en faire des futurs installés derrière. C'est l'investissement de temps. mais c'est un souhait de formation en premier lieu. D'accord. Plus que de main-d'œuvre ? Non. On ne prend pas un apprenti pour avoir de la main-d'œuvre pas chère, ce n'est pas vrai. Parce que ça ne collera jamais. Ça ne peut pas. L'emploi du temps de l'apprenti ne collera jamais avec les travaux de la ferme. Ah oui, oui. Oui, oui. Souvent, ils ont cours tout le mois de mai. Nous, le mois de mai, on fait la finaison. Donc, voilà. Déjà. Et les périodes d'agnolage, nous, on les cale en fonction de la laiterie, mais pour autant, ils seront peut-être à l'école. Donc, si on l'a, par exemple, pour deux ans, la deuxième année, s'il y a un décalage de deux ou trois jours pour qu'il soit là pour l'agnolage, on le fera. Parce que c'est aussi dans le but de la formation. Il faut qu'ils voient toutes les étapes. Mais après, on ne peut pas déclarer de 15 jours. Et du coup, ça se passe bien ? Ils sont plutôt intéressés ? Ils apprennent assez vite ? Là, c'est toujours pareil. Il y a de tout. Il y a de tout, mais globalement, oui, ils sont quand même très intéressés. Oui, oui. On n'a pas eu d'apprenti à part un qui était super, c'était un super apprenti, mais à la fin de son apprentissage, il nous a dit bon, mais ce n'est pas ce que je ferai. Ah oui. Je n'en ferai pas mon métier. Voilà. J'ai adoré faire ça, mais je n'en ferai pas mon métier. Et pourtant, il était bien. C'était génial. Mais bon, voilà. Ça leur permet de voir toutes les facettes du métier et de voir est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. Il y en a certains à qui on a dit ne fais pas ça. Ce n'est pas pour toi. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir le dire aussi. Et après, ça passe quoi, parce qu'ils s'en rendent compte. Et du coup, tu aurais des conseils sur le recrutement parce que du coup, vous recrutez finalement souvent. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des conseils parce que finalement, c'est quand même un peu la partie des fois la plus compliquée de trouver la bonne personne. Après, il y a aussi le management quand le salarié est là. Mais est-ce que tu aurais des conseils sur la partie recrutement ? La partie recrutement, les réseaux sociaux, ça fonctionne. On n'a pas tout le temps la perle rare, mais on ne sait jamais. Et après, pour tout ce qui est la partie apprentissage, les centres de formation, se faire connaître auprès des centres en leur disant qu'on est potentiellement intéressé pour avoir un apprenti. Et après, les journaux locaux. Ça marche aussi et le bon coin fonctionne aussi pour certains. Mais du coup, vous avez le choix des candidats ou c'est par défaut que vous les choisissez ? Non, c'est souvent par défaut, pour être honnête. Voilà. Oui, oui. Même en apprenti. il n'y a pas forcément de demandes. Par rapport au recrutement, Laurence, on peut le dire, mais du coup, il y a possibilité de transmettre les annonces si vous avez des annonces pour qu'on puisse diffuser sur Facebook, sur Innovin. Il y a une page Facebook. Et donc, il y a possibilité de transmettre des annonces. parce qu'on sait que le réseau Auvin, ce n'est pas toujours évident pour trouver des personnes formées. Du coup, il y a possibilité en prenant contact avec Laurence ou avec Ophélie, l'animatrice d'Innovin. Et nous, on l'envoie également au CSO, au certificat de spécialisation Auvin qui sortent juste de CSO ou qui sont sortis déjà depuis quelques temps. Et là, vous avez potentiellement en matière de salariés, c'est des gens qui, normalement, qui assurent vraiment. En général, les éleveurs, ils en sont contents. Donc, voilà. On essaye d'élargir. Avec le CS, c'est normal quand même. Oui, ils sont très spécialisés. Tout à fait. Mais ils ne sont pas toujours assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux parce que oui, on en cherche. Oui, ils trouvent du boulot un peu trop, très, très facilement. Souvent, à la sortie du CSO, ils sont embauchés, en fait. Voir même avant de sortir. Des fois avant de sortir. Et puis surtout, il y a beaucoup d'entre eux qui s'installent. C'est à court ou moyen terme. Donc, ça, c'est vraiment une pépinière à l'installation. Ce qui est également très bien. Mais souvent, ils sont un peu salariés avant. Oui, mais c'est vrai que c'est toute la difficulté. Mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans le témoignage d'Emmanuel, c'est de dire, voilà, sur l'apprentissage, on forme. Ce n'est pas de la main d'œuvre. Et que les CFA doivent être partie prenante aussi et accompagnées. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un point qui est fondamental. Parce que certains CFA ne font pas le job, ne suivent pas forcément les jeunes et les entreprises. Si, enfin, ils prennent contact avec l'entreprise, la dernière semaine avant les examens pour dire, vous avez oublié de remplir le livret. Mais c'est vrai que c'est important aussi de bien travailler là-dessus et la formation, l'entreprise est aussi formatrice. Et c'est ça qui est important et qui vient compléter la formation théorique pour mettre un peu dans la vraie vie, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel sur l'image d'épinal. C'est ça. Et il y a un énorme décalage entre ce qu'ils apprennent à l'école et ce qui se passe en réalité. Et ça, il y a un truc qui clochait. C'est pour ça que c'est important, la voie de l'alternance est vraiment importante parce que ça permet de confronter et de pouvoir travailler sereinement. Écoutez, allez-y Emmanuel. Non, il y a un reproche que je ferais aussi au CFA, c'est qu'on leur apprend énormément d'entrées de jeu leurs droits, les 30 secteurs, les machins, les trucs, mais on ne leur apprend jamais leurs devoirs. Voilà. Donc ça, c'est vous qui le faites en fait, les devoirs, c'est vous qui le faites. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On dit, nous on applique tes droits, d'accord, mais nous aussi on en a un quoi. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est clair. Eh bien, écoutez, très bien. Donc vous avez les contacts de Régis et d'Audrey avec les adresses mail Audrey sur la dernière diapositive. Si vous n'avez pas de questions, écoutez, on remercie vraiment les trois intervenants pour leurs apports très enrichissants, très pratiques. et puis on vous remercie également tous d'avoir participé. Donc le prochain webinaire d'Innovin aura lieu le 23 juin, toujours à 11 heures. Écoutez, on vous dit au revoir et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada